Dr Omar Aliou Touré, président de la commission de la CDAO, au Niger, la junte au pouvoir a pris en otage le président Bazoum et le peuple tout entier. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. A l'ouverture des travaux de la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, ce dimanche à Abuja, le président de la commission a délivré un virulent réquisitoire contre les autorités militaires qui ont pris le pouvoir au Niger et à qui Dr Omar Aliou Touré a imputé toute la responsabilité de la situation difficile que vivent les Nigériens suite aux sanctions décidées par les dirigeants ouest-africains au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Dans son allocution d'ouverture, le Gambien a aussi souligné que malgré l'application réussie des sanctions, il a été observé avec inquiétude certaines violations des directives des chefs d'État avant d'assurer qu'en dépit des pressions, la commission continuera de mettre en œuvre, avec fermeté les directives visant à parvenir à une tolérance zéro au coup de force dans la sous-région. En intégralité, la déclaration du président de la commission devant les chefs d'État et de gouvernement. Allocution de ce Dr Omar Aliou Touré, président de la commission de la CDAO, à l'ouverture de la 64e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDIO, Votre Excellence, Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et président de l'autorité de la CEDIO des chefs d'État et de gouvernement. Vos Excellences, Chefs d'État et de gouvernement de la CEDIO, Honorable Ministre de la CEDIO. Votre Excellence Leonardo Santos Simao, représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOWA, Excellence, le vice-président de la commission de la CEDIO et les chefs des institutions de la CEDIO, Honorable Commissaire, Distingués Visiteurs de haut niveau de nos pays et institutions partenaires, Excellence Dr Chamba, Membre du CPR de la CEDIO, Représentant résident de la CEDIO, Corps diplomatique, personnel des institutions de la CEDIO, Distingués invités, Mesdames et Messieurs. 1. Au nom de la Direction et du personnel des institutions de la CEDIO, je vous souhaite la bienvenue à la 64e session ordinaire de l'autorité de la CEDIO des chefs d'État et de gouvernement. 2. Je salue Son Excellence Bola Ahmed Tinubu, président et chef de l'État de la République fédérale du Nigeria et président de l'autorité de la CEDIO, pour son leadership et son engagement. Dans le même ordre d'idées, nous sommes reconnaissants envers le gouvernement et le peuple du Nigeria pour leur hospitalité légendaire et leur générosité. 3. Excellence, c'est le quatrième sommet complet que vous avez tenu en l'espace de six mois. Si la fréquence des sommets souligne les défis de la région, elle témoigne également de votre résilience et de votre engagement à relever ces défis, en tant que dirigeant fidèle au service de notre peuple. Excellence, Distingués invités, 4. Au cours des derniers jours, le Conseil de médiation et de sécurité et le Conseil des ministres se sont réunis pour délibérer sur plusieurs questions concernant la communauté. 5. Les rapports de ces sessions montrent la nature formidable des défis auxquels la région est confrontée. 6. Mais ils montrent aussi de l'espoir. 7. Cet espoir est incarné par des politiques socio-économiques solides que vous, nos dirigeants, avez mises en place dans toute la région, ainsi que par l'engagement général en faveur de la démocratie, de la paix et de la sécurité. 8. Les élections pacifiques que la CEDIO a soutenues au Nigeria, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone et au Liberia doivent être situées dans ce contexte. 9. Ces élections, ainsi que celles qui les ont précédées, ont également brisé le récit selon lequel le changement politique en Afrique n'est possible qu'à travers un coup d'État militaire. 7. À cet égard, permettez-moi de réitérer nos félicitations au peuple et au gouvernement du Liberia pour le déroulement pacifique des élections présidentielles et législatives de 2023. 8. En effet, la CEDIO félicite l'ambassadeur Joseph Boaquet pour son élection à la présidence du Liberia et salue le président Georges Ouï pour avoir gracieusement accepté les résultats des élections. 9. Dans le même ordre d'idées, je souhaite profiter de cette occasion pour rendre hommage au président Macky Sall du Sénégal, qui a décidé de ne pas se présenter pour un autre mandat. 10. La décision du président de ne pas se présenter pour un autre mandat, ainsi que la concession du président Ouï, réfute ou deux, le récit selon lequel le changement politique en Afrique n'est possible qu'à travers un coup d'État militaire. 10. En Sierra Leone, nous avons été rassurés par la signature de l'accord pour l'unité nationale entre le gouvernement et le parti d'opposition à les peuples Congress, APC, qui a mis fin à l'impasse politique dans le pays. 11. Ces développements positifs ont été toutefois éclipsés par des troubles indésirables dans la région, tels que les tentatives de coups d'État au Niger, en Sierra Leone, et les récentes violences en Guinée-Bissau. 12. Nous avons maintenu notre position ferme de tolérance zéro à tout changement inconstitutionnel de gouvernement dans notre communauté. 13. Malgré les pressions de différentes parties, nous avons respecté votre décision concernant la République du Niger, et nous nous sommes engagés sur les termes que vous avez fixés. 14. Les autorités militaires ont malheureusement montré peu de remords, alors qu'elles s'accrochent à leurs positions intenables, maintenant non seulement le président Bazoum, sa famille et les membres de son gouvernement en otage, mais aussi le peuple nigérien. 15. Nous sommes conscients de la grave situation humanitaire au Niger. 16. Et conformément aux dispositions de nos textes communautaires, nous avons accordé un accès humanitaire aux biens médicaux et humanitaires pour le bien du peuple, mais les rapports des agences humanitaires montrent que les autorités militaires interfèrent avec l'accès humanitaire. 16. Excellences, 12. Alors que nous surveillons la mise en œuvre des sanctions, nous avons noté avec satisfaction le courage et la détermination de vos gouvernements à appliquer efficacement les sanctions. 16. Nous constatons que certains acteurs politiques et groupes de la région ont déformé les questions liées aux sanctions pour marquer des points politiques bon marché. 17. Votre engagement ferme et sans équivoque envers les principes et les valeurs de notre communauté est donc salutaire. 18. Nous sommes également reconnaissants à nos partenaires, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, de nombreuses institutions financières et autres, pour avoir soutenu notre décision concernant les sanctions et pour leurs soucis. 14. Malgré l'application réussie des sanctions, nous avons observé avec inquiétude certaines violations des sanctions, notamment le mouvement massif d'argent liquide, par des individus à travers les frontières, le volume élevé de marchandises en transit à travers le Burkina Faso, pour atteindre le territoire du Niger et la contrebande à travers les frontières poreuses et les voies navigables intérieures. 15. En ce qui concerne les pays en transition, après un moment de progrès tel que le référendum sur une nouvelle constitution au Mali, l'inauguration de certains comités consultatifs et organes, nous avons constaté une quasi-pause dans la mise en œuvre des calendriers de transition convenus depuis un certain temps maintenant. De plus, depuis les décisions de la cession extraordinaire de l'autorité à Addis Ababa en février, les autorités de transition se sont unies, dans leur position de cesser toute coopération, avec la CEDIO dans la mise en œuvre des calendriers convenus. Malgré de nombreuses demandes de visite des médiateurs et de l'envoyé spécial sur le terrorisme dans les pays, il n'y a pas eu de réponse positive, apparemment en raison des sanctions imposées au chef de transition et à leur ministre des Affaires étrangères. 16. Au cours de cette session, vous recevrez un exposé complet sur la situation politique et sécuritaire dans la région, ainsi que des rapports et des exposés sur l'intégration économique et monétaire de notre communauté. 17. Permettez-moi de reconnaître le soutien continu de nos partenaires au développement, avec lesquels nous avons récemment signé plusieurs accords de financement, notamment par exemple, les sept accords financiers simplifiés avec l'Union européenne, couvrant les domaines du commerce, de la migration, de l'énergie et de l'agriculture, pour un montant de 212,5 millions d'euros sur l'enveloppe de 11,6 milliards d'euros alloués à l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale moins 2021 à 2027. 18. Vos excellences, la stabilité politique, la paix et la sécurité restent essentielles pour notre région. 19. L'afflux de capitaux étrangers et le commerce et l'investissement intra-régionaux ont été affectés par l'évaluation des risques de notre région. 20. Nous sommes confrontés au défi d'améliorer l'environnement des affaires dans notre communauté, afin de tirer parti de l'intérêt croissant des investisseurs pour notre communauté. 20. Nous avons fait du développement des infrastructures régionales et de politiques favorables aux entreprises, un pilier de notre intégration régionale. 20. C'est dans ce contexte que le 17 novembre 2023, nous avons inauguré le Centre de coordination internationale du Pôle énergétique ouest-africain à Abomek à la vie au Bénin, ce qui permet désormais le commerce de l'électricité dans notre région. 21. Le marché de l'électricité unifiée réalisé grâce à ce projet améliorera l'accès à l'électricité dans les zones de faible production à partir des zones d'approvisionnement élevées. 22. A l'exception du Cap Vert, tous les États membres de la CEDIO sont connectés au système, ce qui rend possible la vente et l'achat d'électricité entre eux. 23. Nous sommes reconnaissants à l'Union européenne pour son soutien de 35 millions d'euros à la réalisation de ce projet.Excellence, distinguez invité.19. Permettez-moi de souligner la situation de la contribution communautaire, qui est le soutien vital des institutions communautaires et des programmes d'intégration. 23. Comme vous vous en souviendrez, une contribution de 0,5% sur les importations en provenance de l'extérieur de la communauté est collectée par les États membres au nom de la CEDIO. 24. Cependant, depuis un certain temps, l'accès à ces fonds pose problème. Cela a conduit à une faible mobilisation des ressources. 25. La situation est d'autant plus critique maintenant que nos États membres sous sanction ont cessé de verser la contribution. 26. Alors que la situation financière devient de plus en plus difficile, les tâches de la CEDIO se multiplient.20. 27. J'ai été contraint de porter cette question à votre attention, car nous avons le plan d'action de la Communauté contre le Terrorisme à mettre en œuvre, 28. Des missions de maintien de la paix à soutenir, des programmes d'intégration essentiels à financer, 29. Des transitions dans les États membres sous régime militaire à soutenir, ainsi que divers problèmes socio-économiques et humanitaires à résoudre. 29. Je suis convaincue que vos excellences soutiendront pleinement nos efforts pour accéder aux fonds que les autorités douanières nationales ont collectés au nom de la Communauté. 29. Je vous remercie de votre attention. 30. Je vous remercie de votre attention.